Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette mille et unième vidéo, ça fait le mille et une nuit du vieux geek, et puis voilà, ça va être mon petit délire de numéroter les vidéos maintenant, on va attaquer le est-ce que c'était mieux avant avec le cas clinique de Bloodlust et puis deux trois autres petits points, tout ça suite à une énième discussion sur Facebook, sur c'était mieux avant, non c'était pas mieux avant, j'ai pas du tout participé, c'est juste j'en ai discuté avec Olivier Sanfilippo slash Akaé slash l'auteur de l'Empire des Cerisiers, parce qu'à un moment, lui, il prenait le cas de Bloodlust, et c'est un grand fan de Bloodlust, je suis aussi un grand fan de Bloodlust, et c'est pas pour autant qu'on exemptait notre vieux chouchou de jeunesse de certains défauts, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la V2, même si j'ai toujours un petit problème avec, voilà, les mécaniques de défense de la V2, mais ça on sent, enfin voilà, on sent contre-cars. Donc on va essayer de faire la différence, déjà, en termes de définition, quand on parle de est-ce que c'était mieux avant le jeu de rôle, déjà on parle pas de la pratique, on parle de l'objet physique livre, ensuite quand on parle de l'objet physique livre, bah déjà il y a le fait de parler du livre en lui-même, toi en tant que truc qui sort de l'imprimeur, ta couleur, pas couleur, épaisseur papier, pas épaisseur papier, est-ce qu'il y a plein de coquilles ou pas, ensuite il y a l'aspect les règles, les mécaniques de jeu, après il y a l'aspect les univers, et après il y a l'aspect, en fait, le positionnement sociétal, voilà, parce que voilà, en fait, hop, et puis on va essayer de traiter ça un petit peu, déjà, par le cas Bloodlust. Donc les règles de Bloodlust, alors, bon, je vais surprendre personne, j'aime bien les règles simples, suides, alors autant dire que les vieilles règles de Bloodlust, pour moi, elles ont très très mal vieilli, et c'est de la merde, voilà, c'est de la merde, ça a très très mal vieilli, ça n'a pas passé les décennies, heureusement qu'on a une V2, les règles de Bloodlust sont, enfin, ça passait à l'époque, ça ne passe absolument plus, c'est indigeste, c'est chiant, et puis voilà, c'est chiant, c'est chiant et indigeste. Et voilà, en plus, à l'époque, si on est sur des jeux crocs, les règles pas plétestées, spécial crocs, voilà, après, on peut partir sur d'autres jeux, les règles avec 50 tableaux, les règles avec 20 pages pour t'expliquer un GD, enfin, bon, et ça, ben, maintenant, on a quand même vachement simplifié la règle, et on a des règles plus fluides, avec des règles aussi, on a un souci pédagogique d'écriture, pour que ce soit facilement compréhensible, où tu n'es pas obligé d'avoir un bac plus 5 jeu de rôle, pour comprendre ce que tu lis, toi, comprendre les mondis, le truc que l'auteur, il n'a pas précisé, parce que c'est une évidence, et voilà, après, effectivement, du coup, on a une tendance générale à avoir des règles plus simples, et je mets bien des guillemets partout, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais hurlement, et oui, il y a toujours eu, de tout temps, des exceptions dans le passé, avec des jeux à règles simples, et comme il y a encore des jeux à règles compliqués, et j'oserais dire, mais tant mieux, je fais partie des gens qui aiment les règles simples, j'irais jamais emmerder un Roulis, parce qu'il aime les règles compliquées, coucou Cédric, je veux dire, la personne avec qui je passe le plus de temps à discuter des jeux de rôle, est un type qui adore les règles de Shadowrun 5, parce que plus il y en a, plus il est content, on ne s'est jamais fait la guerre pour ça, on n'a pas les mêmes goûts, putain, ça serait comme s'engueuler du genre, oh putain, tu aimes la tarte à la framboise, t'es plus mon copain, t'es un bâtard, voilà, on s'en fout, on s'en fout, on n'a pas la même appétence de règles, c'est pas grave. Après, là où je trouve que par contre, on peut marquer le point sur, c'était pas forcément mieux avant, le souci pédagogique de compréhension des règles, qu'elles soient compliquées ou simples, on l'avait moins avant, après il y avait le côté, justement, on était un public très restreint, on parlait entre nous, mais donc le marché s'est ouvert à essayer de parler un peu plus à tout le monde, il faut être plus compréhensible, c'est tout con, mais ça marche dans n'importe quel domaine, tu prends des écrits d'astrophysiciens ultra pointus entre eux, je pense que c'est pas le même que quand tu fais de la vulgarisation au grand public, que le but du jeu, c'est d'être concret à tout le monde, c'est pas exactement un truc, c'est pas exactement la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est... ensuite on a le... je continue mon numération, j'essaie d'avancer, parce que là j'en suis au troisième mot sous le titre, puis il y a deux pages, donc ensuite les univers de jeu, alors là c'est pareil, on va pouvoir dire, il y a des trucs d'univers de jeu qui sont plus... je commence déjà à absolument plus respecter mon plan, mais qui... les univers de jeu ont évolué, et maintenant on est plus sur des univers bisounours, c'est dû à plusieurs tendances qui se sont croisées, déjà la mode des univers dark est passée, et je parle bien de mode d'appétence du public pour un type d'univers, et puis aussi le fait que je pense que les jeux ont une charge de gloquitude qui est plus élevée que ce qu'on a connu, et je pense que ça favorise le fait qu'en tant qu'imaginaire, ils vont chercher des trucs plus lumineux, voilà, parce que bon, alors nous déjà, on sortait du côté du poids de la guerre froide, on avait les problèmes de chômage et de chocs pétroliers qui étaient beaucoup brassés autour de nous dans les informations, on avait les premières guerres avec le monde arabe, avec, tu vois, Iran-Irak qui s'étaient beaucoup brassés aussi à la télé, enfin ça a marqué forcément nos inconscients, mais on sortait, voilà, de toute la route des lendemains qui chantent, nos parents pour trouver du boulot, comme dirait Macron, ils avaient qu'à traverser la rue, maintenant tu traverses la rue, tu traverses la rue plein de fois, tu fais des allers-retours dans la rue, merci Manu, putain, hop, on s'en fout. Donc voilà, oui, le type d'univers a changé, et il y a moins de propositions d'univers glauques, certes, ils ne sont pas pour autant disparus, hop, je reviens après. Et après, le positionnement sociétal, alors ça peut se traduire aussi bien sur des trucs comme, on fait beaucoup plus gaffe qu'avant à ne pas mettre de racisme ou d'homophobie, ou certains éditeurs vont être, voilà, vont te mettre clairement, moi je veux de l'écriture inclusive, parce que je soutiens tel et tel combat, ou je vais appeler les joueurs, joueuses, enfin voilà, les genres de trucs. Ça j'oserais dire, mais s'ils veulent, et puis honnêtement, enfin si ça te dérange, c'est pas qu'à soi, si ça te dérange, tu les achètes pas. Enfin, c'est même pas un truc du genre, si t'aimes pas la France, tu la quittes, c'est vraiment, il est de ton droit de te dire, pour moi c'est imbitable, et puis j'en veux pas, écoute, enfin voilà, c'est, personne t'oblige, en fait. Et ensuite, là où, moi en fait, ça me fait sourire, parce que, je veux dire, je veux dire, t'es, 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 enfin voilà, si t'es de droite, ou c'est ton petit côté réac, ou si, moi j'ai du mal, avec les exclusifs points, machin, enfin je suis dyslexique au dernier degré, enfin dyslexique pas autoproclamé, je veux dire, je me suis bouffé des années de CMP à la con, et voilà, dyslexique au sens, voilà, certifié, papier, avec rééducation, et tout ce que tu veux, quoi, t'es avec le bon gros stigmate de l'époque, surtout dyslexique de mon temps, c'était juste, oh mais tu as un cancre débile qui ne comprend pas, c'était pas, oh mon pauvre, t'es dyslexique, non non, ça me crachait, enfin, voilà, tous mes instits n'ont pas été très tolérants, loin de là, enfin bon, c'est au jeu des rapes, mais bon, voilà, donc l'écriture exclusive, pas forcément pour tout le monde, moi je suis pas un grand fan à cause de ça, enfin j'ai du mal, quand il y a point E, point machin, enfin, ça bloque ma lecture, véritablement, après, voir joueuse à la place de joueur, j'en ai rien à carrer, si toi ça te touche dans ton zési, ben, boycotte, et puis voilà, il n'y aura personne pour te le reprocher, enfin voilà, on s'en fout en fait, voilà, fais ce que tu veux, on est encore en démocratie pour quelques temps, fais ce que tu veux, par contre, là où ça ne fait rien, c'est que ça a toujours eu lieu, en fait, c'est juste qu'avant, c'était moins assumé, c'était même pas forcément conscient, mais on a toujours eu des partis pris d'auteurs qui étaient sociétaux et politiques, toujours, et justement, dans le cas de Bloodlust, on va le voir, parce qu'alors justement, là-dessus, sur Bloodlust, il y a eu des dérapages, donc du coup, commençons Bloodlust, j'avais déjà commencé, mais que j'avais régressé, et voilà, je fais n'importe quoi, donc Bloodlust, les règles, bon, des règles pourries, le livre, bon, en tant que livre en lui-même, il était plutôt sympa, du bon papier, mais voilà, du noir et blanc à tous les étages, des coquilles, des textes pas toujours, voilà, les mieux au niveau orthographique, et puis alors, surtout, parlons du problème des couvertures, je n'ai jamais été foutu dans le milieu d'éditorial, machin, jeu de rôle, d'avoir, enfin moi, ma réponse, est-ce que ces couvertures, c'était légal ou pas, en fonction de ton interlocuteur, il y en a qui disaient, ouais, c'était limite, c'était non, d'autres, ouais, c'était limite, mais en fait, c'est passé par rapport à tel ou tel truc, ce qui est sûr, c'est que c'était limite, par contre, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me disait, non, mais il n'y avait aucun souci, voilà, les droits ont été achetés, les auteurs ont été payés, c'est clairement, putain de zone de gris, donc là, putain, vol, pas vol, je n'en sais rien, honnêtement, ce n'est pas que je ne veux pas mouiller, je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été louche, rien que ça, le fait que ça soit louche, ça ne passerait plus, mais non, il faut que ce soit clair, soit en fait, l'illustrateur a l'a payé, soit c'est du vol, voilà, bon, là, ces zones de gris, je ne sais pas, je pense qu'on était vraiment à la limite de l'égalité, je ne veux surtout pas les incriminer, parce que non plus, j'adore ces couvertures, c'est ce qui m'a amené à Bloodlust, mais voilà, il y a une zone de gris, et bon, on va arriver dans le cœur du problème, c'est pour ça que j'étais un peu sur les positionnements sociétaux, autant Bloodlust avait un côté, années 70, les libérations des kikis, voilà, les messieurs et les madames, et tout le monde y fait ce qu'ils vont entre eux, par exemple avec les purates, machin, avec certains peuples qui étaient, voilà, très tolérants à l'homosexualité, autant, les purates, les gros barbares, qui sont assez valorisés dans Bloodlust, autant on avait les dérigons, qui étaient un petit peu, genre, les arconnens, qui étaient bons, eux-ci s'en libéraient sexuellement, mais c'est à la limite du BDSM bien malsain, et puis surtout, on a le problème des elfes, bon, alors, ils ont réglé le problème des elfes, avec mon croc, il n'aimait pas les elfes, il ne voulait pas d'elfes, en fait, il s'est fait plaisir, avec qu'il y avait des elfes avant, mais ils ont tous crevé les bâtards, et le problème, enfin, moi qui m'a surchoué, mais à l'époque, ça m'avait choqué, c'est la justification, qui a été, bon, après, il y a des autres justifications qui sont en sous-texte, machin, mais ce qui est écrit noir sur blanc, c'est les elfes ont disparu, alors qu'ils ont une super longue durée de vie, alors qu'ils ont une magie, qu'ils peuvent remodeler les continents, au sens littéral, parce que, ben voilà, vu qu'ils étaient tous homos, ils n'ont pas pu se reproduire, et puis ils ont disparu, alors déjà, qu'un peuple éternel disparaisse, pour cause de non-reproduction, j'oserais dire, ça tient 4 secondes et demie, si tu n'as pas réfléchi, parce que, comment ils ont, enfin, on sait qu'ils ont tous disparu une nuit, enfin, et puis voilà, par rapport, j'oserais pas hurler au machin, mais ce petit passage, du ouais, les elfes, c'est tous des homos, ils peuvent plus se reproduire, j'oserais dire, petit manque d'imagination, les elfes, popopo, enfin voilà, ce qui maintenant, serait peut-être plus un truc, qui ferait gueuler, qui voilà, qui ferait réagir, voire quelquefois, sur-réagir, c'est possible d'en faire, des caisses, pour, enfin voilà, la montagne, qui accouche d'une souris, ça marche aussi, t'as dans l'autre sens, la souricière, qui accouche d'un éléphant, tu peux le voir aussi, après, tout dépend des caisses de résonance, et puis tout ça, tout ça, voilà, au final, plus de l'eust, t'avais des parties prises sociétaux, qui étaient progressistes, mais qui au final, sont maintenant encore dans le progressisme, alors que c'est des héritages, enfin, de la pensée hippie, voilà, libéralisation des mœurs, chacun fait ce qu'il veut de son kiki et de ses boobs, c'est, voilà, c'est la libération sexuelle, génération hippie, et puis on avait un petit peu d'elfophobie, quand même, faut bien le dire, après, on avait un univers qui assumait le fait que les humains sont des têtes de nœud, à grosse, grosse tendance raciste, qu'ils avaient une petite tendance à être très massacreurs, de tout ce qui sortait du cadre d'humains, un truc qui est moins assumé, maintenant, dans les mondes fantastiques, tout simplement, on parlera un petit peu plus de ça, dans la question, Warhammer 40 000, le scandale, la prochaine vidéo qui sort, que je tourne juste après, voilà, je triche, petite pause va pas, bon, encore une fois, c'est parti dans tous les sens, j'avais organisé ma pensée, pour ne pas faire ça, et c'est parti dans tous les sens, donc, blood loss, qu'on le veuille ou non, à mon sens, ça a quand même mal vieilli, et heureusement qu'on a la V2 qui est venue, bon, la V2 qui est un peu tombée dans le libre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actu pour l'instant, mais voilà, je suis un fervent soutien de la V2, V2 forever, j'attends toujours mon supplément, et je veux y croire, point. Après, le cas Dark Sun, j'aime bien prendre le cas Dark Sun, parce qu'il va pouvoir nous permettre d'attaquer la question, ressortir un jeu, est-ce que c'est ressortir un cadre de jeu, des règles de jeu, bon, je ne vais pas respecter mon plan, comme d'hab, mais Dark Sun, ben, voilà, si on ressort Dark Sun pour DD5, bon, il va manquer des règles de psychique, est-ce que quelqu'un joue encore à Dark Sun avec DD2, ça va bien se trouver, mais voilà, ce qui était bien dans Dark Sun, c'était l'univers, et moi, je serais très heureux qu'on ressorte l'univers de Dark Sun, avec d'ailleurs un peu moins de, parce que comment ils ont fait évoluer l'univers de Dark Sun, en fait, on est allé vers le, vers les problèmes s'arrangent, et tout échoue, puis mignon, j'exagère à mort, mais il y a un peu de ça quand même, le dragon qui se fait, l'athée, enfin, il y a des tas de trucs comme ça, et ça serait bien qu'il ressorte en fait avec ses propres mécaniques de jeu, enfin voilà, tout simplement, parce qu'il était bien adapté à DD2, il pourrait avec un peu de travail bien s'adapter aussi à DD5, mais voilà, il ne ressortira pas, c'est parce que, parce que voilà, a priori, il y a deux, trois, je ne sais pas si c'est très officiel, mais il y a deux, trois postes tricains qui traînent, parce que voilà, c'est plus air du temps, ce qui est bien dommage, parce que ça nous amène à la question du coup, les critiques qu'on entend sur le c'était mieux avant, maintenant on n'a que des univers bien pensants, la preuve Dark Sun, et le coup qu'ils nous ont fait au Rameur 40 000, d'un autre côté, Vampire, c'est resté Vampire, Budless 2, ça ne l'a pas empêché de sortir, Alien, ça ne l'a pas empêché de sortir, voilà, on va me dire, c'est du God, ça ne l'a pas empêché de sortir, voilà, donc on en revient, on va à la petite remarque d'avant, effectivement, le côté méga dark, et pas assez de mode dans les univers, il n'empêche qu'il reste certains univers qui sortent, qui sont un petit peu dark quand même, même si, oui, il y a un petit côté bien pensant, qui fait que certains gros éditeurs, mettent un petit, c'est quoi ce bordel, mettent un peu de, voilà, d'eau dans leur vin, sur certains univers, le Kawarama 40 000, mais en règle générale, voilà, il y a plus d'univers qui sont soupis mignons, parce que c'est la tendance de mode actuelle, parce que je pense que les nouveaux joueurs, ils ont besoin de trucs qui leur donnent un peu d'espoir, et puis de positivité, dans un monde qui est assez glauque pour eux, des règles maintenant qui sont devenues simplistes, bon bah ça en fait non, on a des règles qui sont devenues plus fluides, plus abordables, et ils continuent à avoir des jeux qui ont des règles, ben voilà, qui ont des règles complexes, après, oui, il y a une tendance générale à des règles plus simples, plus abordables, et puis mieux écrites, et puis, où le souci pédagogique est présent, donc au final, est-ce qu'on va se plaindre d'avoir des règles qui sont mieux écrites, même si tu prends un complètement contre-exemple, l'OSE, l'OSE qui est vraiment les règles à l'ancienne, qu'est-ce qui t'amène OSE ? Il t'amène en fait justement, on réorganise tout pour que ce soit compréhensible, putain, il te change même pas foncièrement, radicalement les règles, il fait un retravail de lisibilité, et de prise en main, mais rien que ça, ben du coup ça transforme des vieilles règles qui étaient un petit peu ardues, en des règles accessibles, parce qu'on y met de la pédagogie, et de la pédagogie, pas seulement, on va te mettre un exemple, mais donc comment les textes sont organisés, quelle clarté de texte on a, le fait que les règles, tu n'en trouves pas un bout, page 20, un complément, page 150, et un complément, page 327, du troisième bouquin, tu vois, non, donc voilà, et puis ben du coup, l'OSE, ça me, non, hop, les règles simplistes, c'est fait, mais non, voilà, le politiquement correct, bon ben j'en ai déjà parlé, mais c'est effectivement le fait, que oui, dans le côté air du temps, il y a des thématiques, qu'on ne peut plus traiter de la même manière, sans faire gaffe, toutes les questions d'appropriation culturelle, toutes les questions de racisme, toutes les questions d'homophobie, personnellement, ça ne me dérange pas du tout, tant qu'en fait, ça ne brime pas la créativité, c'est-à-dire par exemple, ce que j'ai dit, là où je peux être taxé, derrière qu'il y a du vieux con, c'est que, toi, de dire, on ne va pas publier en univers, par exemple, où il y a du racisme, comme dans Dark Sun, parce que, oulala, le racisme, c'est mal, mais oui, on est d'accord, le racisme, ce n'est pas du tout cool, et justement, moi, je veux pouvoir interpréter des personnages, qui vont combattre ce mauvais côté de leur monde, le meurtre, ce n'est pas cool, et puis pourtant, on a des joueurs qui passent leur temps à meurtrir des pauvres gobelins, toutes les fois, ils ont pu dire, voilà, je t'épargne, tu vas aller en prison, non, on les tue, ça n'arrête personne, ces joueurs qui sont psychopathes, enfin bon, voilà, voilà, oui, il y a les mœurs qui ont évolué, et puis, si vraiment, ça te bloque, tout le côté, maintenant, on fait plus gaffe à certains points sociétaux, tu as le droit de rester avec les vieux trucs, le seul moment où ça va me faire gaffe, enfin, ça va me gêner, c'est si on dit qu'on doit édulcorer certains univers de jeu, parce qu'on va choquer le lecteur, si cet élément négatif de notre monde existe dans le monde imaginaire, ça, ça me bloque, au contraire, je veux des mondes imaginaires, où je peux avoir enfin prise sur des problèmes, où dans ma vie réelle, j'ai du mal, je ne sais pas, c'est très clair, mais toi, par exemple, c'est comment ? Ok, on va faire vermine, mais sans problème écologique. Ouais, ok. Quel est l'intérêt ? Oui, effectivement, et ça, en fait, c'est un autre débat, mais c'est ce qu'en fait, du coup, ton espace de jeu, c'est un cadre complètement save, où tu vas juste t'évader et prendre du bon temps, ou est-ce que ton espace de jeu, c'est un cadre d'expérimentation, où tu vas pouvoir, voilà, par fantasme, mais te confronter, et puis changer, des problèmes que, dans la vie réelle, tu peux t'y confronter, mais difficilement les changer. C'est bête, mais putain, du coup, j'ai Warhammer 40 000 en tête, je ne peux pas faire la vidéo juste après, je vais te remélanger. Mais par exemple, moi, j'ai toujours fait jouer aux Warhammer 40 000, qui se rendent vraiment très, très glauques, en bien grossissant le trait, les humains sont tout sauf sympathiques, les humains sont racistes, sexistes, ils vont génocider des extraterrestres pacifiques, qui ne leur m'ont rien demandé, c'est des fanatiques fascistes, les humains, c'est pas pour rien que si Trump, il s'est retrouvé, il y a eu les mêmes avec Trump, à la tête de l'Empereur, enfin c'est, ouais, ouais, les humains de Warhammer 40 000, ils puent du cul, et on a commencé justement notre parti avec des joueurs qui étaient pris dans cet univers, et puis du coup, en évoluant, ils ont réussi à remettre en cause tout leur fanatisme, leur doctrine, et ils ont tous fini hérétiques, et pas un serviteur du chaos, mais hérétiques au sens, t'es un démocrate, t'es contre la dictature, Warhammer 40 000, t'es déjà un hérétique qu'il faut brûler sur le bûcher, oulala, et il a parlé de libérer les esclaves, vite, hérétiques, t'es très limite, enfin voilà, c'est le point où on peut me taxer de réaxe, et je pense qu'effectivement, on a peut-être un peu trop tendance à prendre les lecteurs, oulala, on va les choquer, et puis du coup, à enlever des éléments qu'on peut se dire, ça, ça va être choquant, des problèmes de racisme, des problèmes de violence, des problèmes de sexisme, dans son univers de jeu, ou de validisme, parce qu'en fait, on veut que l'univers de jeu soit un méga open space, 100% sécurisé, où tout le monde va pouvoir venir sans soucis, voilà, je suis assez contre ça, mais du coup, je suis pour le côté, je ne suis même pas forcément pour à mort, les outils, en partie, il faut limiter, je pense qu'il faut super travailler en amont, et que toi, comme dans un film, qu'on sache clairement quand tu rentres dans un jeu, il y a telle thématique, telle thématique, telle thématique, enfin, des warnings sur les thématiques de jeu, parce qu'effectivement, toi, si quelqu'un, il a apporté quelque chose de très lourd par rapport à une de ces thématiques, qu'il sache que, on te propose un jeu où cette thématique, elle est là, puis tu peux se dire, bah merci, mais non merci, c'est pas pour moi, enfin par exemple, j'aime pas les films gore, parce qu'il y a trop de sang partout, et je suis une petite nature, je suis là, bah cracra, je regarde pas de films gore, j'ai pas envie de dire, oh, les films gore, c'est mal, et interdisons-les, les films gore existent pour un public qui n'est pas moi, moi, les films gore, pour moi, c'est une séance de torture, je trouve ça, ça me fait vraiment, arque, voilà, en moi, biologiquement, ça remet des trucs, et vraiment, je suis très très mal à l'aise, c'est pas du tout un truc pour moi, contrairement au body gore, mais toi, vraiment le gore, on s'en fout, mais tout ça pour dire, je suis en fait, pour les, des gros signalitiques, aussi bien sur les scénars, que sur, que sur les jeux, quelque chose, beaucoup plus indicatif, que juste public averti, tu vois, contient de violence, contient du racisme, contient du sexisme, voilà, que ça soit clair, aussi bien dans les jeux, que dans les scénarios, après, effectivement, l'outil du, oulala, là, je me sens mal en partie, ça, effectivement, tu le gardes, quoi, parce que, ça, ça devrait même pas être, en fait, un truc comme outil, ça devrait être, enfin, t'as pas d'outil au monopoli, du genre, quelqu'un est mal, on va lui sortir un outil, pour, voilà, s'il y a quelqu'un qui est mal dans le groupe, bien sûr, qu'il a le droit de, bah, juste de se barrer, de dire qu'il est mal, enfin, ça devrait faire partie du contrat social de base, si l'un de nous est mal, on en prend soin, voilà, c'est, voilà, si dans le groupe de joueurs, quelqu'un est mal, on en prend soin, quelle que soit la raison, quel que soit le pourquoi, enfin, je dérape complètement, mais, du coup, c'est un gros, est-ce que c'était mieux avant, avec aussi bien le côté qualité des jeux, qui ont évolué, que nos pratiques, qui ont évolué, avec le côté, tous les outils, de limites et compagnie, sur lesquels, enfin, si je dois, pour une dernière fois, nuancer mon truc, je trouve les outils très bien, quand tu joues avec des joueurs, que tu connais pas, voilà, si tu joues avec des étrangers, du genre en convention, avec des gens que t'aimes, enfin, que t'aimes pas, toi, au sens, c'est pas tes potes, quoi, tu ne les connais pas, tu es neutre, oui, c'est bien, si tu joues avec, avec ton groupe d'amis, et que ton groupe d'amis, n'est pas foutu de zéro, oulala, machin, ou machine est mal à l'aise, faut qu'on prenne soin de machin, et on arrête la partie, parce qu'on s'en bat les couilles, c'est qu'une partie de jeu de rôle, c'est que tes amis, c'est pas des amis, enfin, ça fait un peu punchline de bâtard, mais honnêtement, si tes amis sont pas capables, d'arrêter une partie de jeu de rôle, parce que t'es mal, c'est pas tes amis, je veux dire, c'est, moi personnellement, si je mets quelqu'un mal, dans mes amis, je m'arrête, parce que, parce que c'est mon ami, parce que je lui veux du bien, parce que je l'aime, tu vois, c'est ça, avoir un ami, il doit s'éteindre François, si tu le mets mal à l'aise, après, tu peux avoir justement des jeux signés, enfin, où t'as signé pour être mal à l'aise, toi, Kabbal, t'as mis les gens un peu mal à l'aise, ouais, mais t'as signé pour, loulou, après, justement, Kabbal, c'est un bon contre-exemple, d'avoir des petits outils pour dire, voilà, je suis mal à l'aise, je signé pour être mal à l'aise, mais là, c'est trop, toi, tout comme tu peux sortir d'une salle de ciné, tu t'es dit, ok, je veux aller voir un film gore, mais là, il est trop gore, j'ai le droit de sortir, je peux mettre pause sur mon ordinateur, quand je regarde un film, bon, il faut que ça puisse être la même chose, on aura toujours des exceptions, mais voilà, bon, alors, les outils de précaution émotionnelle, c'est très bien, mais en fait, j'en comprends pas l'utilité, si tu joues avec des amis, parce que sinon, c'est pas des amis, et si tu joues avec des gens que tu connais pas, ben, je crois, ils sont complètement justifiables, en fait, sur les livres et les scénars, les univers de jeu, tu sais jamais comment ça va être, quand tu joues avec des gens que tu connais pas, donc oui, avec des gens que tu connais pas, ils sont très utiles, sinon, en fait, je crois que ça serait vraiment important, de développer une vraie signalétique, de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le jeu, qui peut être heurtant, aussi bien pour les scénars, que pour les jeux, parce que, en partie, à partir du moment où tu joues avec des amis, tous nos outils, qu'on a développés, ben, je les trouve surfait, parce qu'en fait, voilà, tu joues avec des amis, et, je me répète, mais voilà, par définition, on ne devrait pas en avoir besoin à la table, sinon, c'est qu'humainement, ton groupe de joueurs a un problème, à mon sens, le côté, ben oui, on a des univers de jeu, plus édulcorés, ça, je pense, c'est vraiment un truc, qui mériterait de l'étude sociologique, et qui va bien plus loin, que nos univers fantastiques de jeu de rôle, et qui touche vraiment, qu'est-ce qui agite, l'inconscient de notre génération, par rapport, qu'est-ce qui agite l'inconscient de la nouvelle génération, qui sont pourtant capables d'apprécier des trucs un peu trash, le succès du dernier Fallout, enfin, des œuvres comme, le trône de fer, voilà, c'est tout à fait possible d'amener du jeune public sur des trucs un peu trash, c'est pas des bisounours, quoi, quoi, mais, du coup, je pense quand même que, d'un point de vue global, on a des nouvelles modes, une nouvelle appétence, peut-être un nouveau besoin, de jeu qui amène un peu plus de positivité, et puis d'espoir, ben voilà, pour les gens, puis il y a le fait qu'on a eu des modes, enfin, puis qu'on a toujours des jeux très glauques, un putain, vermine, quoi, vermine, le jeu pour déprimer, quoi, j'adore vermine, mais il a un côté vrai claque dans la gueule, c'est une vraie claque dans la gueule, et puis alors après, là où je serai un connard à dire, c'est comme ça, et puis si t'es pas d'accord, en fait, c'est que tu lui connais rien, l'objet livre, putain, il y a une montée qualitative monstrueuse, il y aura toujours des petits contre-exemples, du genre, il y en a qui vont me dire, ouais, les pages couleurs de Falkenstein V1, oui, ok, les pages couleurs de Falkenstein V1, mais à part si tu vas vraiment chercher des micro-exemples, dire, oui, hurlement, c'était totalement révolutionnaire, oui, vraiment, c'était totalement révolutionnaire, il n'empêche que, voilà, si tu es sur le courant global, une maison d'édition, aujourd'hui, qui sortirait un livre de jeu de rôle, avec le niveau qualitatif, de relecture, de faute d'orthographe, de coquilles, enfin, ce truc qui a évolué en mal, je voudrais dire, c'est les prix, de il y a 30 ans, mais il va se faire, mais casser les genoux, et cracher à la gueule, avec des trucs, pas à peu près testés, avec deux potes, avec des lières, enfin, tu te rends compte que la mécanique ne marche pas, il va se faire casser les genoux, et on va dire, mais tu n'es pas professionnel, c'est de la merde ce que tu nous as fait, et on aura raison, enfin, quelque part, moi, j'attends de trouver un jeu comme ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, où je fais mon gros saligo, à faire mon Jean-Pierre Coff, mais j'en cherche, c'est pas ce que je me suis assagé, c'est qu'on a un niveau de qualité, le dernier jeu que j'ai trouvé, que je pourrais en faire une vidéo, où je vais insulter les auteurs, en fait, c'est un truc qui est sorti il y a 20 ans, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt, ils mettent un jeu au pilori, qui est plus vendu, plus connu, qui est passé complètement sous les radars, juste pour le plaisir d'aller insulter les auteurs, ouais, je vais faire 2000U, pour une fois, j'aurai une vidéo qui va bien, hop, mais je serai un connard, alors qu'honnêtement, oui, c'est une grosse maison d'édition, qui nous sort un truc comme ça, maintenant, oh putain, je vais me faire plaisir, je l'attends, ben j'en trouve pas, parce qu'on a un niveau qualitatif, qui est monté, qui n'est pas possible, tout simplement, tu as le droit de ne pas être en phase avec l'air du temps, voilà, parce qu'on est des vieux dinosaures, oui, mais voilà, ce qui a véritablement changé, c'est nous, voilà, on a perdu notre candeur de découvrir des jeux de rôle, parce que je pense qu'on a eu plus de plaisir à 15 ans à découvrir des livres imbitables de jeux de rôle, et on en a chié pour les comprendre, qu'on a le plaisir maintenant à lire notre 625ème jeu de rôle, bien mieux écrire, mais parce qu'on en a déjà lu plein, tout simplement, c'est nous qui avons changé, du coup, dans les vieux, on a perdu notre candeur, on a perdu notre appétence, parce que, voilà, on avait un gâteau au chocolat tous les 6 mois, c'est le vieux truc du, ouais, à Noël, j'avais des clémentines, maintenant les enfants, ils ont des PS5, mais quelque part, c'est ça, on a eu une telle diversité, on a été gavé, alors qu'on a connu la famine, au niveau jeu de rôle, maintenant, je pense qu'on peut être un peu blasé, puis se souvenir de nos vieilles madeleines de Proust, mais je crois que la nostalgie, le côté, de toute façon, sur nos cerveaux vieillissants, de devenir, on devient réac, il y a des études intéressantes, qui ont été montrées, qu'effectivement, ta méfiance au danger augmente en vieillissant, c'est biologique, on est construit comme ça, en tant qu'animal, t'es jeune, t'as moins peur du danger, tu vieillis, t'as plus peur du danger, je pense que génétiquement, ça s'explique assez bien, en rapport à notre potentialité, de clamser plus facilement en étant vieux, le fait que les vieux sont plus facilement réac, il y a le côté, voilà, ça dépasse complètement le jeu de rôle, et je pense qu'on a une vision tronquée, par rapport à c'était quoi le jeu de rôle avant, et qu'on idéalise, qu'on idéalise à mort, pour plein de facteurs, après oui, il y a des véritables facteurs, le jeu de rôle a changé, il y a une augmentation qualitative, il y a un souci sociétal, qui est beaucoup plus marqué, t'es en droit de dire, mais moi ça m'emmerde, moi-même, j'ai dit dans quelle mesure ça m'emmerde, mais je trouve ça bien, d'un point de vue global, je suis pour qu'effectivement, il n'y ait pas de racisme ou d'homophobie dans mes jeux de rôle, sauf si ça a du sens par rapport à la proposition de jeu, et qu'effectivement, ce sont des choses que je puisse combattre, j'adore l'univers de Warhammer 40 000, ce qu'ils sont en train d'en faire, du coup je spoil ma vidéo, du coup ce sera par la mille 2, il y a un gros drama, du genre, oulala, il va y avoir des spéces marines femmes, ça a leaké, honnêtement, je m'en fous, et puis alors, avoir des surfemmes, ça ne me dérange pas dans Halo, avoir des surfemmes, ça ne me dérange pas dans Starship Troopers, le côté oui, mais du coup, ça va faire plein de réécritures, Warhammer 40 000 a toujours fait plein de réécritures, ce qui me fait bizarre, en fait, déjà, c'est que, les sœurs de bataille étaient là, justement, pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de femmes chez l'espèce marine, et que ça entretenait bien le sexisme, et en fait, ça fait un pas en arrière dans le sexisme de l'univers du monde de Warhammer 40 000, et ça, ça me dérange, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté, et puis c'est quoi, la prochaine étape, les humains, tu plus les extraterrestres, il leur amène des dragés, et puis l'empereur, il est élu démocratiquement tous les 4 ans, l'ADN de Warhammer 40 000, c'est que les humains sont des gros bâtards, sont des putains de fascistes de l'espace, c'est le 25 000ème race dans l'espace, Warhammer 40 000, si vous kiffez l'espèce marine en termes d'identification, je pense que tu veux te barder là, au minimum, je ne sais pas, il y a un gros problème, c'est, après toi, c'est pour être une autre vidéo, sur le côté, les mondes second degré qui sont compris premier degré, le fait que le Punisher est adopté par certains, justement, de l'extrême droite quand ce n'était pas du tout l'intention de l'auteur, c'est ça, de toute façon, c'est toujours le danger d'écrire en second degré, et en plus, avec tous les auteurs qui sont succédés sur Warhammer 40 000, je ne sais pas si tout Warhammer 40 000 est en second degré, je ne sais pas, il y aurait un ou deux fachos dans le toque, ça ne m'étonnerait pas, mais bon, de base, il a été écrit, les humains ne sont pas cool, les humains ne sont pas cool du tout, dans Warhammer 40 000, c'est un peu la base, et donc du coup, amener un peu plus d'égalité des sexes dans un monde, justement, on est tous sauf égalitaire, et puis c'est un monde qui doit te donner envie de te révolter contre lui, je ne suis pas d'accord, et après on va me dire oui, c'est pour que les femmes qui veulent aller au wargame puissent s'identifier, je ne sais pas, tu joues une orgueule, du coup, je n'ai pas pris de douche depuis 1997, parce que je joue une orgueule, tu joues aux tyrannides, à quel moment tu peux t'identifier à des tyrannides ? Je veux dire, personne ne peut s'identifier à des tyrannides, ou alors c'est que tu es bon pour la psychiatrie lourde, ce n'est pas possible, le coup du, c'est pour qu'on puisse s'identifier, ouais, mais à un moment, non, ils auraient dû vachement mieux développer les sœurs de bataille, en faire un truc un peu plus intéressant, après non, c'est bien que ce soit des fanatiques, mais voilà, qu'une sous-armée quelque part, et qu'on oublie tout le temps, sauf que de temps en temps, si on a besoin d'une meuf, enfin bon, c'est le gros dharma qui agite la communauté Warhammer 40 000, où, parce qu'ils ont fait un comique où ils ont fait ce que je trouve, par contre, absolument légitime, où ils ont bien dit, voilà, le jeu et les valeurs que nous, on a, ce n'est pas les mêmes, et ça, ça je trouve, mais vous devriez l'imprimer à chacun de vos trucs de Warhammer 40 000, voilà, ceci est un monde imaginaire noir, nous ne souhaitons pas sa venue, c'est un cadre de jeu, voilà, l'Empire est raciste, fasciste, machin, et on n'est pas d'accord avec, voilà, vous dites les choses, clairement, après, du coup, modifier un univers dont l'intérêt, c'est que justement, c'est un anti-univers, tu as un peu comme les anti-héros, c'est un truc vraiment, tu ne joues pas des gentils, quoi, bon, comme vous voulez, enfin bon, je suis complètement parti à droite et à gauche, je n'ai pas parlé de la moitié de ce que je voulais, j'avais envie de redévelopper, ça je l'ai déjà fait plusieurs fois en vidéo, le côté l'OSR qui est selon moi vraiment très intéressant parce que c'est le, quelque part, le mieux qu'il y avait d'avant, à savoir en fait, c'est des joueurs qui sont revenus aux player skills, qui sont revenus avec des difficultés de jeu, mais avec le meilleur d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des règles plus fluides, enfin, tu prends le coureur d'orage, putain, je veux dire, JB, il assume d'être dans l'OSR, alors, le coureur d'orage, c'est ultra fluide, ultra moderne, je ne sais pas, ça a bientôt 10 ans, le coureur d'orage, maintenant, ça commence à se populariser, tu sais, les jeux où genre, on va se dire, le mieux, je n'ai pas d'aider, je ne pense pas que JB était le premier, mais voilà, il l'avait déjà fait à l'époque, d'ailleurs, je le vois demain, tiens, pour son fond, voilà, bon, demain, on va sur une grosse bouffe, et puis voilà, bon, et sur ce, je vous laisse tous, parce que sinon, j'en ai pour, putain, je ne sais pas pourquoi je fais des plans, pourquoi je prépare des trucs sur deux vidéos, je ne respecte rien, donc voilà, c'était complètement décousu, dans tous les sens, tant pis, ce n'est pas grave, c'est parti du 7ème lieu avant, selon moi, qu'est-ce qui a vraiment changé, l'augmentation de qualité des livres, effectivement, maintenant, on a un souci sociétal qui est assumé dans le livre, quand avant, c'était là, mais c'était, l'auteur n'avait même pas forcément conscience, et puis voilà, tout simplement, allez, sur ce, je vous laisse, des bisous, des poutes à tout le monde, vous avez complètement le droit d'être d'accord sur, je préfère des règles très très compliquées, voilà, je vous l'ai dit, moi, dans mes bons gros frères, du coup, il y en a qui préfèrent des règles très très compliquées, je les aime quand même, bisous à toi Cédric, et puis voilà, vous avez le droit d'aimer des univers beaucoup plus dark, par contre, effectivement, si vous aimez Warhammer 40 000, parce que pour vous, c'est la réalisation de votre fantasme intégral, et c'est ce que vous espérez pour le futur de l'humanité, nous ne sommes pas des copains, je vais dire, voilà, c'est un peu une évidence, allez, à vous !